Alors c'est parti, correction de l'interrogation, faite sur free plan carte mentale. On va commencer par l'exo 1, je vous ai dit fils de l'exo 1, fille de l'exo 2, ça c'était pour la parité. Ah, et là je suis le troisième fils de l'exo 1, remettez-moi à moi place. Donc il fallait déplacer ce nœud, alors attendez, je vais y arriver. Et il faut donc sélectionner ce nœud, et puis voilà le déplacer, on se rappelle de l'ombre au-dessus, c'est un nœud frère, sur l'extrémité, dans le cas présent ça sera un nœud fils. Donc c'est bien le troisième fils d'exo 1, il est bien remis à sa place. Mettre ce texte comme note de l'exo 2, donc là il me faut les notes, donc je vais me prendre le texte, je vais le couper. Voilà qui est fait, ce nœud là je clique ailleurs, ce nœud va être vide, c'est le cas, je vais faire supra, et puis je veux le mettre comme note de l'exo 2, un clic droit, ça peut être insérer note, pardon, note, 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 je cherche, je cherche, je ne vais pas insérer, non, édition, note, ah ça y est je l'ai vu. Édition, modifier les notes, ou sinon on aurait pu faire affichage notes, afficher le panneau de notes, et puis ici dans mon panneau de notes je peux faire CTRL V pour coller le texte. Je clique ailleurs, exo 2 maintenant se récupère le petit crayon et la note apparaît en dessous, ça c'est bon, alors tiens d'ailleurs la note elle semble rester en dessous, ça c'est sûrement parce que dans notes il y a afficher les notes sur la carte. Donc si je décoche, je ne vois plus la note, mais j'ai toujours le symbole, et dès que j'amène mon pointeur sur le petit crayon, j'ai dans une fenêtre surgissante la fameuse note. Alors expliquer en une phrase dans une note attachée au nœud exo 3, donc ça sera là, l'intérêt d'une carte mentale, je vous laisserai faire la phrase, mais globalement une carte mentale, ça me permet de hiérarchiser, organiser, c'est les deux mots que je comptais trouver dans votre explication, hiérarchiser, organiser des idées sur le modèle du brainstorming par exemple. Donc ça, ça me suffisait, j'aurais compris, vous avez compris. Concernant le mode d'emploi, alors créer un office, expliquer comment faire dans des sous-nœuds, les consignes ont été données, on va faire des trucs sur les nœuds gras, le contenu des nœuds gras, donc création d'un office, ma foi, je vais dans des sous-nœuds, d'ailleurs je vais faire un office, la touche tabulation, c'est une solution, touche tab, j'ai validé aussi le celui-là, le plus bleu, mais surtout pas celui-là, puisque ça, ça fait un nœud frère. Toc, création d'un nœud frère, si je reste dans ma logique touche, pardon, donc là je viens de faire la touche tab pour aller dans un sous-nœud d'une création d'un nœud frère, et là je vais expliquer, pour créer un nœud frère, donc c'est un nœud qui est au même niveau que celui-là, par exemple, déplacement des nœuds avec l'ellipse, c'est un nœud frère de création d'un nœud frère, donc dans la, pardon, pas dans la note, mais ici dans le nœud, pour ce faire, c'est la touche entrée. Hop, ça s'est fait, je valide mon déplacement des nœuds avec l'ellipse, l'ellipse, maintenant je vous la présente, elle est là, toc toc toc, l'ellipse, il ne faut surtout pas qu'elle devienne rouge, il y en a qui ont été jusqu'à cette explication-là, alors déplacement des nœuds avec l'ellipse, hop, un sous-nœud, et je vais mettre la procédure, donc c'est se placer au début du nœud, puis cliquer, et déplacer le nœud, hop, qu'est-ce que je peux dire d'autre, tiens, je vais le mettre comme ça, attention, ellipse rouge, pour ceux qui n'ont pas compris le danger de l'ellipse rouge, c'est que je vous présente ici un nœud mode d'emploi qui a été créé à droite du titre de ma carte mentale, et qui se développe sur la droite, nous sommes bien d'accord, si par exemple, je prends mode d'emploi et que je le mets comme ça, donc l'ellipse devient rouge, puisque son déplacement est toujours vers la droite, donc il va se superposer au nœud qui se trouve à droite, si je voulais que mode d'emploi, ça se passe complètement à gauche, alors il ne faut surtout pas déplacer avec l'ellipse, l'ellipse, ça sert qu'à aérer votre carte, mais il faut cliquer sur le nœud et aller chercher l'ombre, et là, je viens de déplacer mon mode d'emploi, il est mis à gauche correctement, l'ellipse est blanche, même à gauche, et surtout il se développe à gauche, donc maintenant il n'y a plus d'empiétement, donc ça c'est fait, déplacement des nœuds pour en faire un nœud frère, ça c'est l'histoire de l'ombre, si ce nœud là, je veux que ce soit un nœud frère de mode d'emploi, je clique dessus et je ne cherche pas l'extrémité, mais je cherche l'ombre tout le long du nœud frère, si je lâche là, hop, voici un nœud frère, ça c'est bien au même niveau que mode d'emploi, je vais le remettre à sa place, donc comment déplacer un nœud frère, et bien c'est sélectionner, sélectionner le nœud, et puis déplacer, et je vais comme ça chercher l'ombre, alors l'ombre, pardon, au-dessus du nœud frère, et puis qu'est-ce que je dois d'autre dé pour faire un nœud frère, si ça, ça devient un nœud frère de celui-là, je cherche l'ombre à l'extrémité du nœud, à l'extrémité du père, voilà, ça me le fait, je le remets ici, donc déplacement d'un nœud pour faire un nœud frère, c'est sélection, alors sélection, puis déplacement, ombre, donc je veux le mot ombre, ombre à l'extrémité, à l'extrémité du nœud, du nœud père, bon, moi je me comprends, ça me suffit, suppression d'un nœud, c'est sélection, hop, petite tabulation, ah, j'ai mis ça dans des notes, pas du tout ce que je voulais, donc ça, CTRL X, toc, et puis c'est dans là que ça doit être mis, et puis ça non plus, c'est pas dans une note, si je respecte mes consignes, CTRL X, mais ça doit être, hop, alors suppression, j'en suis là, suppression d'un nœud, c'est sélection du nœud, sélection du nœud, et quoi d'autre, puis, je sais pas, moi, touche supr, ça doit le faire, je remets ça dans une note, non mais c'est dingue, c'est censé aller là-dedans, voilà, je vous le fais, supr, hop, ça marche très bien, CTRL Z, pour refaire apparaître mon truc, mais sinon, on a aussi, clic droit, supprimer, supprimer le nœud, toc, ça marche aussi, CTRL Z, affichage des notes, et bien, ma foi, via module, via menu, pardon, menu, affichage, notes, allez, ça, ça le fait aussi, toc, j'ai rempli mode d'emploi, je sais plus où c'était, ça s'est fait en une phrase, alors, ici, l'exo 4, très peu, l'on réussit, mais remettre dans l'ordre, ça c'est la consigne, dans l'ordre, les étapes du dessous, donc ces 4 étapes-là, en prévision d'un export, de ma carte mentale, vers un document ODT, alors, vue normale, ce que je suis en train d'utiliser, c'est censé être là, je travaille en vue normale, c'est cool, à partir du moment où je vais vouloir exporter, ça, ça va se mettre à la fin, je vais basculer en vue plan, parce que ce qu'il me manque dans ma carte mentale, c'est la chronologie, alors, il faut que j'explique l'intérêt de chaque étape dans une note, donc vue normale, ma note, elle est là, c'est travail, je ne sais pas, moi, exploration, exploration du thème, toc, ok, ça, je le fais, après, style automatique, je vais le laisser là, style automatique, je vais le faire tout de suite, c'est mise en forme, appliquer un E, pardon, style automatique par niveau, pour tous les niveaux, ça me donne ça, alors, style automatique, ça, permet de déclarer, alors, c'est ce que je vois dans FreePlan, de déclarer les styles hiérarchiques, pardon, dans FreePlan, comme ça, toc, et surtout, et surtout, permettra d'obtenir, dans le doc texte des titres hiérarchiques, si vous ne faites pas la mise en forme des nœuds, je le ferai à la fin, vous verrez que ça ne fera pas ce que je veux, hiérarchique, toc, vue plan, donc la vue plan, c'est obligatoirement avant l'export d'été, c'est ce que je vais faire maintenant, la vue plan, la vue plan, la vue plan, la vue plan, donc affichage, paramètre d'affichage, vue plan, donc là, j'ai de la chronologie, l'objectif, je n'ai plus la consigne, donc l'objectif de l'export, ça sera l'exo 5, voilà, c'est écrit là, vous allez exporter cette carte au format ODT, mais avant, vous devez réorganiser les nœuds, en commençant par le mode d'emploi, puis exo 1, exo 5, etc, donc moi, quand je regarde la vue plan, lui, il commence par l'exo 1, nenni, il faut que ce soit mode d'emploi, alors le plus simple, je peux réduire ma vue plan, je vais même réduire tout le contenu de tous mes nœuds, donc je vais me mettre ici, et je vais tout réduire, c'est plus facile à organiser, et puis en mode d'emploi, c'est censé être devant, c'est le premier, attention, ce n'est pas un sous-nœud d'exo 1, mais c'est bien au-dessus, donc ça doit être mode d'emploi, exo 1, hop, j'ai exo 1, exo 2, exo 3, exo 4, exo 5, exo 6, donc là, j'ai préparé mon truc, je redéveloppe tous mes nœuds, c'est ici, donc ça c'est bon, la vue plan, je n'ai pas expliqué ce que c'était, donc la vue plan, dans une note, c'est écrit au-dessus, donc, permet de mettre, je vais le mettre comme ça, de remettre, enfin remettre la chronologie, Toc, ça c'est bon, et puis l'export au DT, permet d'exporter, de transformer, soit de permettre, deux fois le même mot, de transformer la carte mentale, en document texte, vous savez quoi, c'est ce qui va nous arriver maintenant, vous allez exporter, j'ai fait la vue plan, je suis tout bon, alors je vais enregistrer ma carte, fichier, enregistrer sous, je vais me la mettre dans mon petit dossier, là je suis sur le réseau du lycée, donc je m'en vais retourner sur mon bureau, Pierre, et je vais foutre ça dans, Toc, je vais mettre ça dans, téléchargement, il suffit juste que je le trouve, download, il est où, il est là, donc je vais avoir ma carte mentale, d'ailleurs, ok, carte mentale, si je vais dans mon dossier, download, téléchargement, il est là, j'ai bien, ma carte mentale ici, il est 20h07, je vous le confirme, et je vais faire un export dans le même dossier, enfin, dans le même dossier téléchargement, c'est parti, donc c'est fichier, exporter la carte, ça sera un document, attention, donc il faut que je cherche document texte, open, voilà, ODT, et je vais faire enregistrer, alors vous devez exporter cette carte au formé, vous avez réorganisé, c'est fait, vous ne développerez que les notes premier niveau, pardon, donc que les notes premier niveau, j'ai trop développé, je réduis tout, voilà, je n'ai que les notes premier niveau, je refais, je vais peut-être lire toute la consigne, vous exporterai ODT, ok, d'accord, donc ça, je refais mon export, je vais écraser le fichier que j'ai déjà fait, ok, et puis je vais l'ouvrir, parce que je suis curieux, mon fichier ODT, c'est celui-là, une minute vient de se passer, et si je l'ouvre, j'observe avec LibreOffice, que tous mes notes développées, sont des titres 1 numérotés, 2, 3, 4, 5, et 6, pour l'exo 5, puisque j'ai le mode d'emploi qui est grand 1, et le contenu des sous-noeuds, ça se voit particulièrement avec le mode d'emploi, donc puisqu'ils n'ont pas été développés, ils ont été transformés en puces et sous-puce, les notes là, vous les voyez, si je n'avais pas fait la mise en forme automatique pour tous les niveaux, alors je retourne dans ma carte, je retourne dans mise en forme, style automatique, je vais désactiver, donc là c'est comme si je n'avais pas fait l'étape mise en forme, si je refais un export, exporter la carte, donc ça, il y en a plein qui ont fait cette erreur là, enregistrer, je vais regarder le contenu de mon fichier 2, il est là, et bien puisque je n'ai développé aucun nœud, je n'ai pas de titre, on est d'accord, et tous les contenus de mes nœuds et de mes sous-noeuds, sont transformés en notes, en puces, pardon, et sous-puce, exo 1, ça n'est pas un titre, son contenu s'est transformé en puces, etc, etc, voilà, fin de cette correction,